alors je vous rappelle comment ça marche vous levez la main et à benjamin qui va vous donner la parole donc vous inquiétez pas vous aurez tous la parole vous pourrez tous poser votre question ça dépend du coach mais normalement oui je peux jouer vous voulez jouer leur 2020 moi ça dépend ça dépend de la saison mais j'espère que oui c'est mon objectif oui oui beaucoup c'est un bon très bon club on a des bonnes équipes des bonnes coéquipiers et franchement ça me plaît ça fait trois semaines que je suis là mais j'aime bien j'aime bien comment vous avez fait pour devenir footballeur on a fait 100 ponts par jour sans abdos et un kilomètre de course non mais pour être footballeur ben il faut déjà il faut jouer au foot moi moi pour ma part j'étais dans mon club à paris je joue au foot depuis que j'ai 7 ans je joue au foot ensuite quand j'ai grandi il ya des recruteurs qui m'ont qui m'ont repéré et après j'ai fait des centres de formation et après j'ai signé professionnel surtout il faut aimer il faut aimer jouer au foot c'est le plus important il faut s'amuser c'est important et après ça va arriver naturellement mais après bien sûr qu'il a des sacrifices à faire c'est pas facile mais mais voilà et c'est ça il faut travailler surtout il faudra de la chance aussi ouais aussi un peu de chance il travaille de travail vous savez quel objectif cette année à nice l'objectif de te faire crier le plus fort possible chaque match faut que tu cries wouah un objectif de vous donner beaucoup de plaisir on espère que vous allez bien nous supporter et ici à la fin de l'année on vous a donné beaucoup de plaisir ben c'est bon on a rempli notre objectif ah oui j'aime trop la ville il ya du soleil il ya la les montagnes à la mer c'est un bon club franchement c'est super nice oui dis moi pourquoi sur fifa ils te mettent attaques en gauche à parce que je peux jouer le côté gauche et côté droit je joue les deux à monaco c'était 17 buts là oui je ouais je pense à faire mieux aussi moi je mets 7 buts en 50 ans à monaco est ce que je suis prêt à jouer contre tout le sens à wayway chez près de jour pour n'Est donc que je suis prêt pour jouer contre n'importe qui est-ce que est-ce que vous avez déjà été dans J'ai jamais joué dans un club de Nice. Non, je plaisante. Moi j'étais à Reims et avant j'étais à Châteauroux. Je ne sais pas si tu connais, c'est un club de Ligue 2. C'est bien, moi j'étais partout déjà. Moi j'étais professionnel Manchester City, Lille, Monaco, Séville et Nice. C'est des beaux clubs. Quel est votre équipe préférée ? Ça c'est une bonne question. À part Nice. Ah, à part Nice. Moi à part Nice, c'est Benfica parce que c'est mon club formateur à Portugal. Moi je n'ai vraiment pas des équipes préférées. Moi j'ai que Nice. C'est à fond sur Nice. Est-ce que vous pensez que Vieira il peut vous emmener ? Il peut vous emmener très haut dans le classement ? Oui, on a un très bon coach et on va apprendre beaucoup cette saison. Donc on est là pour gagner chaque match. Et on espère de rester haut en classement. Ah, ils ont le maillot. Nolan et Ilana. Tu es impatient de retrouver les supporters au stade ? On est très impatient et on vous attend. Et quand vous n'êtes pas là, il n'y a personne. Vincent Kamara ? Oui ? J'ai une question pour toi. L'équipe de France, est-ce que c'est un objectif pour toi ? C'est trop ça ! Non, on va se calmer, on va se calmer. Moi je vais dire que c'est un club ambitieux. Non mais, doucement moi. Non, j'aimerais bien. Ce serait un rêve de jeune équipe de France. Mais pour l'instant, je me concentre sur Nice. Parce que je viens d'arriver et je n'ai jamais encore fait de sélection. Donc si ça arrive, je serais content. Mais non, ce n'est pas encore un objectif. As-tu hâte de reconnaître l'ambiance avec les supporters niçois ? J'ai hâte de voir ça. J'ai joué déjà au stade de Nice, mais pour Monaco. Et maintenant, j'aimerais bien d'être au stade, mais jouer pour Nice et vraiment avoir les supporters derrière nous. Est-ce que tu es prêt de jouer contre ton ancienne équipe France ? Ah oui, je suis prêt, parce que c'était mes coéquipiers. J'ai joué cinq ans à Reims et j'avais plein de copains là-bas. Donc, rejouer contre eux, je vais rejouer contre mes copains. Donc, ça va être une belle chose. Quel était votre tout premier club professionnel ? Roni, c'était Benfica ? Les deux ? Professionnel, c'était Manchester City. Roni ? Moi, professionnel, Manchester City. Moi, c'est Manchester de Châteauroux. C'est trop, c'est trop ! Moi, c'était Châteauroux en Ligue 2. Mais je ne peux pas dire Châteauroux après Manchester City. C'est trop ! C'est trop ! J'ai une question pour les Anglais. Oui, dis-moi. As-tu déjà joué avec Cristiano Ronaldo ? Non, pas encore. J'ai joué contre lui, mais pas encore avec lui. Mais j'espère bientôt. Comment s'est passée votre relation au club ? Pour moi, facile. Parce que les coéquipiers sont des bons mecs, sont des bonnes personnes. Et après, la ville et tout, je connaissais déjà un peu. J'habitais à côté. Donc, c'était plus facile pour moi. Moi aussi, ça s'est bien passé parce qu'on est beaucoup jeunes. On est beaucoup de jeunes. Donc, voilà, les liens se sont faits rapidement. Ça s'est bien passé. J'ai une question à vous deux. J'ai une question. Est-ce que ça vous ferait plaisir de jouer tous les deux à droite ou à gauche ? C'est plus facile qu'on joue à gauche qu'on joue à droite. Les derniers jouent latéral droit. Ah oui ? Ah oui. Donc, ouais. C'est pareil. J'ai joué à gauche ou à droite alors. Est-ce que le Portugal, c'est un objectif pour toi ? Ouais, jouer en sélection, c'est un objectif pour moi. J'ai joué déjà deux fois pour Portugal. Avec les jeunes, j'ai joué toujours. Et avec les pros, j'étais deux fois. Et c'est mon objectif d'aller en sélection. Le Portugal, ils ne m'ont jamais appelé. Je ne sais pas, c'est bizarre. Non, c'est cette année parce qu'ils n'ont pas vus encore. Ah oui. Vous pensez que vous avez marqué contre quelle équipe ? Moi, j'espère déjà contre Montpellier. Voilà, direct. J'avoue. C'est le prochain match. C'est une bonne réponse. Est-ce que Patrick Zera, c'est que tu cries ? Ah bah, moi, il me crie pour où ? Il me crie sur Assaam ! Non, il est gentil. Il est gentil, le coach. Des fois, il crie sur nous. À l'entraînement, c'est pour nous motiver, pour qu'on s'entraîne bien. Mais il ne crie pas tout le temps. Il est gentil. Il s'est parlé avec nous. Il nous demande comment on va. Il est bien. Mais des fois, il crie. Il m'a déjà créé. J'ai une question pour Assaam Camara. Oui. Assaam Camara, ce serait quoi ta célébration ? Il l'a 5 parce que quand il fait un boud, c'est trop rare. Je vais en faire plusieurs. Parce que comme je m'en reprends beaucoup, il faut que je fasse toutes mes célébrations d'un coup. Mais je pense que je vais faire ça. Après, je vais faire ça. Après, je vais faire ça. Après, je vais courir. Il va faire 5 tours de terrain. Il y a le maillot de la Coupe du Monde. Il est là-bas. Il est là-bas. Il y a le maillot de la Coupe du Monde. Il est là. Il est là-bas. Voilà notre vestiaire. Tu peux nous montrer là où tu es assis ? Juste là. Ah ouais. T'as vu ? Attends. T'as vu, moi, en place, comment elle est rangée ? Un peu, ouais. Un peu ? Il y a Rémi comme tu es. Il y a Delphine. Il montre les coutules. Il y a Bouboule. Voilà. Là, il y a Stan qui dort. Il est en train de décoller. Un petit mot pour le Magic Club ou pas ? Il est en train de travailler. Il ne peut pas se retourner parce qu'il a une machine sur lui. Voilà. Ensuite, il y a une salle d'échauffement. On s'échauffe ici. Là, vous pouvez voir Danyluc. Flavius. Flavius. Voilà. Flavius. Flavius. Tu es pour le Danyluc. Flavius, tu fais des soins. Ensuite, il y a la salle de musculation. Il est où Gouary ? Gouary est en équipe de France. Avec les deux, c'est quoi ? Ah, on. Voilà. Ici, il y a les machines pour faire de la musculation. Si vous voulez avoir des biscottos, c'est ici. Je vous montre un peu Roni. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu sa tête. Je suis là encore. J'ai une question. On t'écoute ? Vous vous entraînez sur lequel de terrain ? On s'entraîne sur celui du milieu. Celui-là. Il y en a deux. Celui tout à gauche, là-bas, on s'entraînait au début de la saison. Et là, maintenant, on ne s'entraîne pratiquement que sur les deux. Allez, je vais quitter dans 3, 2, 1 !